Quel polynôme P de x à coefficient réel de degré 4 est tel que P de x plus 2 est divisible par x plus 1 au carré et P de x moins 2 est divisible par x moins 1 au cube ? Nous avons déjà répondu à cette question dans le tutoriel 025, mais un spectateur très attentif propose une autre méthode que je trouve très élégante et que je vais expliquer maintenant. Mais pour pouvoir appliquer cette autre méthode, il faut connaître le théorème qui dit que si x moins 1 au carré divise le polynôme P de x, alors x moins 1 divise le polynôme P' de x, c'est-à-dire le polynôme dérivé de P de x. Démontrons rapidement cette propriété. Si x moins 1 au carré divise le polynôme P de x, alors ce polynôme P de x peut s'écrire sous la forme x moins 1 au carré fois un autre polynôme Q de x. La dérivée de ce polynôme P de x, c'est donc la dérivée d'un produit et nous avons f fois g prime égal f prime fois g plus f fois g prime. Et nous voyons que dans cette somme, on peut mettre x moins 1 en évidence. Ainsi nous obtenons que le polynôme P' de x s'écrit sous la forme x moins 1 fois un autre polynôme en x. Et ça, ça signifie que x moins 1 divise le polynôme P' de x, ce qu'il fallait démontrer. Par l'énoncé, nous savons que x moins 1 au cube divise le polynôme P de x moins 2. Et par conséquent, nous savons que ce polynôme P de x moins 2 peut s'écrire sous la forme x moins 1 au cube fois un binôme du premier degré. Parce que troisième degré fois premier degré, ça fait quatrième degré. Mettons ce moins 2 de l'autre côté et ainsi nous voyons que le polynôme P de x que nous cherchons s'écrit sous cette forme là. x moins 1 au cube fois 1x plus b plus 2. Ce qui reste à trouver, ce sont les valeurs de A et B. Retenons cette forme de P de x ici. Par l'énoncé, nous savons que x plus 1 au carré divise le polynôme P de x plus 2. Donc aussi, x plus 1 divise le polynôme P de x plus 2. Et par la loi du reste, nous savons donc que la valeur numérique de ce polynôme P de x plus 2 en moins 1 est égale à 0. Nous obtenons le P de moins 1 en remplaçant dans P de x le x là et là par moins 1. Ainsi, nous obtenons cette équation là en A et B. Moins 2 au cube, c'est moins 8. Là, nous avons 2 plus 2, d'où cette équation là, que nous divisons de suite par 4 et alors cette équation mène vers cette équation là, 2A moins 2B plus 1 est égale à 0. Appelons ceci équation 1 et retenons-la ici. Par l'énoncé, nous savons aussi que x plus 1 au carré divise ce polynôme P de x plus 2. Et par application de ce théorème, nous en déduisons que x plus 1 divise la dérivée de ce polynôme P de x plus 2. La dérivée de 2 est nulle. Par conséquent, x plus 1 doit diviser le polynôme P' de x. Et par la loi du reste, nous savons donc que P' de moins 1 doit être égale à 0. Cherchons d'abord ce polynôme P' de x. P' de x, c'est la dérivée de P' de x, donc comme ceci. La dérivée de 2 est nulle et nous avons à calculer la dérivée d'un produit. F fois G' c'est F' fois G plus F fois G'. Voilà donc le polynôme P' de x. Nous cherchons la valeur numérique de ce polynôme en moins 1 et nous la trouvons en remplaçant dans P' de x le x partout, là, là et là, par moins 1. Ainsi nous obtenons cette équation là, qui peut rapidement s'écrire plus simplement. Ici nous divisons par 4 et ça mène alors très vite vers cette équation là, B est égal à 5A divisé par 3. Donc voilà une deuxième équation contenant les deux inconnus A et B. Retenons cette équation ici. En remplaçant dans l'équation 1 le B par 5A divisé par 3, nous obtenons cette équation là qui ne contient plus que l'inconnu A. C'est ainsi que nous trouvons très rapidement que A doit être égal à 3 quarts. Appelons ça équation 3. Si dans l'équation 2 nous remplaçons le A par 3 quarts, alors nous trouvons que B est égal à 5 tiers fois 3 quarts et par conséquent le B est égal à 5 quarts. Nous avons trouvé A et B, donc dans cette forme de P' de x, nous pouvons remplacer A et B par ces valeurs justement trouvées. C'est ainsi que nous obtenons que le polynôme P de x s'écrit sous cette forme là, forme que nous retenons ici. Pour obtenir le polynôme P de x sous forme développée, écrivons d'abord le x moins 1 au cube sous la forme x au cube moins 3x carré plus 3x moins 1. Ensuite nous distribuons le tout. Ainsi nous obtenons cette somme là ou encore cette somme là. Et le voilà, le polynôme P de x sous forme développée. Donc voici la réponse finale à la question posée.